Musique Comme vous le voyez, le regroupement AFDC Alliés s'est réuni aujourd'hui en conférence des présidents, des personnalités, des députés nationaux, des députés provinciaux et des sénateurs qui le composent. A l'issue de cette réunion, les décisions suivantes ont été prises. La première décision, c'est que le regroupement renouvelle sa confiance à la personne de l'autorité morale, le sénateur Modeste Bahatiloukwebo. Deuxièmement, le regroupement AFDC Alliés prend acte de la décision de la conférence des chefs de regroupement du FCC qui exclut pour une durée indéterminée le regroupement AFDC Alliés qui y était représenté par son autorité morale. Et en conséquence, le regroupement AFDC Alliés prend son autonomie totale vis-à-vis des institutions de la République et vis-à-vis des partis et regroupements politiques mais également vis-à-vis de la société civile. Troisièmement, le regroupement AFDC Alliés dénonce les méthodes dictatoriales, la haine, la jalousie, le règlement des comptes qui sont devenus monnaie courante dans le FCC où l'on voudrait instaurer la pensée unique. Cinquièmement, le regroupement AFDC Alliés a confirmé sa décision du 2 juillet 2019 par laquelle il présente la candidature du sénateur Modeste Bahatiloukwebo comme candidat au Sénat de la République. Le regroupement AFDC Alliés a demandé au groupe parlementaire de l'AFDC et Alliés de se restructurer et de mettre sur pied un nouveau bureau qui désormais est composé de la manière suivante. La présidente, c'est l'honorable la princesse Adèle Kaïnda Maïna. Le premier vice-président, c'est l'honorable Maître Ngoissi Akili Mali. Le deuxième vice-président, c'est l'honorable Bonpanzé Frédéric. Le rapporteur, c'est l'honorable Kasousa Kikobia Hilaire. Et la rapporteure adjointe, l'honorable Solange Masumbuko Nienesi. L'autre décision qui a été prise, ce sont les sanctions. A l'endroit des frondeurs, à l'endroit de ceux qui ont été débauchés par les autres et qui s'engagent à entreprendre des actions au nom du regroupement AFDC Alliés. C'est ici l'occasion de dire que l'AFDC Alliés est indivisible et que donc le groupuscule de ceux qui sont débauchés ne peut pas engager l'AFDC Alliés. Nous mettons en garde ceux qui les soutiennent et ceux qui les financent pour qu'ils puissent se raviser. Nous, nous restons ouverts. Ils peuvent rentrer au bercail, mais dans l'entretemps, les mesures disciplinaires sont engagées. Voilà, grosso modo, ce qu'a été la réunion de ce jour. Merci. Le sénateur, professeur, modeste, bahatiloukwebo. Bien, nous avons dit que le lobby était vis-à-vis de la Bakonzi Amboca et de la Cagnyonso-Bazali. C'était civil. C'était civil. et puis, le président Amboca et de la République. C'était un pays où l'on a été national. Et Sengheli est restructuré.